allez venez ça commence alors donc jérôme excusez moi mon foulard était en train de traîner c'est à dire que jérôme père arnaud il est en train de découvrir vos collègues jérôme tu vas voir c'est le meilleur moment c'est maintenant tout ce qui suit après c'est moins intéressant et nous ce journal avec l'info à la une jérôme le traitement contre la bronchiolite est victime de son succès cette campagne de vaccination qui a démarré le 15 septembre donc c'est tout récent il ya même pas 15 jours est déjà en rupture de stock dans la majorité des pharmacies en france le gouvernement avait commandé 200 mille doses au laboratoire sanofi mais le succès est tel que c'est insuffisant rendez vous compte on estime aujourd'hui que 60 à 80% des parents disent oui en maternité lorsque l'on leur propose ce traitement qui est le béfortus les maternités sont désormais prioritaires pour les doses restantes pour vacciner les tout petits les nourrissons les bébés qui viennent de naître on rappelle que ce traitement vise à immuniser les bébés contre le virus à l'origine de la bronchiolite responsable de milliers d'hospitalisations chaque hiver c'est plutôt une bonne nouvelle quand même c'est une excellente c'est que les gens vaccinent et que voilà merci professeur merci professeur tu vois jérôme souvent yasmin en profite pour nous glisser ces petites interventions encore quelque chose là vous pouvez dire l'info santé c'est l'info santé merci asmin l'alimentation disait hippocrate c'est la première des médecines c'est ça merci ce qui évidemment la base or on le sait il nous arrive il peut arriver à nos enfants de manger n'importe quoi notamment à l'heure du goûter merci marie une étude américaine révèle que le fait de prescrire des fruits et des légumes sur ordonnance à des personnes à faible revenu améliorerait significativement leur poids réduirait leur tension artérielle l'IMC la glycémie tout bref il serait très nettement en meilleure santé l'objectif de l'expérience et de voir s'y investir là dedans c'est à dire rembourser ce qui est sain permet de faire de la médecine préventive et donc des économies plus tard et la réponse est oui et c'est vrai que les légumes et les fruits ça coûte cher très cher on a par exemple appris cet été contre 2022 et 2023 le prix des fruits les prix des fruits et des légumes en france a augmenté de 16% l'inflation n'a pas épargné ce secteur bien au contraire les enfants aux états unis mais aussi en france ne mangent pas assez de légumes d'ailleurs il y a quelques mois une étude réalisée dans la région PACA nous apprenait que 87% des enfants ignorent ce qu'est une betterave et 25% ignore que les frites ça venait des pommes de terre non c'est donc toute une merci à suite je le comprends je me demande si mes enfants savent ce que la frite vient d'abord du coup j'ai demandé à mes enfants il savait quand même j'étais assez rassuré ça vaut le coup de faire un test chez soi jérôme tu sais toi c'est donc toute une éducation sur le sujet qui est à refaire on termine avec dites le c'est l'info qui fait mal ouais alors jérôme ça va être douloureux pour toi pour moi pour tous les hommes qui regardent cette émission parfois dans la vie jérôme comme tu le sais on prend de mauvaises décisions que l'on regrette c'est à mon avis ce que se dit en ce moment un coach indien le monsieur a 24 ans il a eu une idée originale muscler son pénis avec un poids oui mais ça bon bon déjà c'est une idée originale on juge pas agathe concrètement le daily mail nous apprend qu'il voulait prouver sa virilité il a donc inséré son pénis en érection dans un trou de poids de 3 kg 3 kg c'est beaucoup hein quand même oui ce qui paraît une bonne idée non comme ça ou pas je sais pas il a eu une légère douleur au début mais il s'y dit c'est pas grave faut souffrir pour être beau no pain no gain alors voilà on a mis 7 le rôle c'est que là tous les téléspectateurs ont l'image ont pris avant l'image mentale du coup on a mis 7 images bon c'est pas ça c'est pas lui il a rien demandé lui mais c'est juste qu'on imagine un monsieur qui fait son petit sport avec son poids il va nous faire un procès monsieur non c'est un américain il regarde pas je suis pas fou quand même bon ça l'a dit on a essayé de faire une illustration pour vraiment qu'on ait bien l'image ça donnerait ça regarde jérôme ce qu'il faut pas faire à la maison voilà donc bon il s'est mis un poids ici il a commencé à faire son petit sport donc bon il a tenté de lever le poids puis il a eu trop mal son pénis a enflé du coup il est allé à l'hôpital il a vu des urologues qui se sont dit mais qu'est-ce qu'il vient faire ce monsieur il n'arrivait pas à faire glisser le poids il a fallu attendre que ça désencre il faut imaginer quand même la tête du mec qui arrive à l'hôpital bonjour excusez-moi en plus il est obligé de tenir le poids donc il arrive en se tenant le bazar bref finalement avec des médicaments et de la patience ils ont réussi à retirer le poids libérer le monsieur ces urologues ont quand même voulu écrire sur le sujet pour rappeler que la strangulation du pénis on n'en parle pas assez notamment dans cette émission alors qu'on devrait car c'est potentiellement grave avec parfois une amputation du pénis oui Jérôme ça peut arriver sache-le donc ouf ça n'est pas arrivé à notre coach indien qui a pu retrouver l'usage de son pénis et regardez il est ravi notre coach indien voilà il est content tout est bien qui finit bien